Ce lundi 22 mai, le Parisien annonce la mise en examen de la compagne d'Harry Boulogne. Le photographe et fils illégitimes présumés d'Alain Delon a été retrouvé mort samedi dans son appartement parisien. Samedi 20 mai, le Parisien a annoncé le décès d'Harry Boulogne, fils de la célèbre chanteuse Nico et fils illégitimes présumés d'Alain Delon. Âgé de 60 ans, le photographe a été retrouvé mort dans son appartement du 15e arrondissement de Paris. Un drame à la suite duquel une femme, qui serait sa compagne, aurait été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Une mesure décidée pour éclaircir les circonstances dans lesquelles a pu survenir le décès de la victime, qui était empiplégique, a précisé le parquet de Paris à nos confrères. Mais deux jours plus tard, l'enquête sur la mort d'Harry Boulogne a pris un nouveau tournant, comme l'indique le quotidien, ce lundi 22 mai. La compagne d'Harry Boulogne mise en examen, comme le rapporte le Parisien, qui cite le parquet de Paris, la compagne d'Harry Boulogne aurait été mise en examen pour non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants, ce lundi. Âgée de 58 ans, cette dernière aurait découvert le corps sans vie et en étant de décomposition avancée de son compagnon aux environs de 4 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, après un séjour en dehors de la capitale. Prise d'un malaise et de vomissement, la quincagénaire aurait alors été transportée à l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement de Paris, où les enquêteurs l'ont placée en garde à vue. Harry Boulogne aurait succombé à une overdose selon sa compagne toujours selon les informations du Parisien, la compagne d'Harry Boulogne aurait reconnu que son conjoint aurait succombé à une overdose. Mais elle n'aurait pas donné l'alerte auprès des secours, par peur d'éventuelles poursuites, écrivent nos confrères. Recueillie et adoptée par Edith Boulogne, la mère d'Alain Delon, Harry Boulogne s'est battu tout au long de sa vie pour faire reconnaître sa filiation avec le monstre sacré du cinéma français. Quelques heures après l'annonce de son décès, le photographe a d'ailleurs reçu un hommage de la part d'Anthony Delon. Repose en paix Harry. Une destinée tragique. Tristesse. Une pensée ce soir pour ses deux enfants, a-t-il écrit en légende d'un carré noir où figure simplement la mention RIP. Harry Boulogne le père de deux enfants, un fils, Charles, né en 1999, et une fille, Blanche, née en 2006. A lire aussi qui est Harry Boulogne, le fils illégitime présumé d'Alain Delon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501